Vous écoutez France Culture. Après Albert Camus qui hier nous en donnait la théorie, voici Samuel Beckett qui de son côté l'illustre à merveille. Et après Marc-Henri Harfeu venu hier vous raconter le mythe de Sisyphe, voici Bruno Clément qui enseigne à Paris 8 et qui est notamment l'auteur de L'œuvre sans qualité, rhétorique de Beckett, paru au Seuil en 1989. Bruno Clément donc qui, en attendant Godot, vient aussi vous parler de fin de partie. Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui ? Godot. Voilà. Attendons d'être fixé d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. C'est que mieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste ? Il n'était pas là. Je ne t'ai pas fait attention. Oh, ben, ben, rien de bien précis. Une sorte de prière. Voilà. Une vague supplique. Si tu veux. Et qu'a-t-il répondu ? Tu le verras. Tu ne pouvais rien promettre. Il lui fallait réfléchir. À tête reposée. Consulter sa famille. Ses amis. Ses agents. Ses caractères. Ses revis. Sans compte en banque. Avant de se prononcer. C'est normal. Pas. Il me chante. Moi aussi. Et nous. Qu'est-il ? Je dis. Et nous. Je ne comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans ? Notre rôle. Prends ton temps. Notre rôle. Celui du suppliant. À ce point là. Monsieur des exigences. Ça fait à ma loi. On n'a plus de droits. Tu me pourrais rire. Si ça m'était permis. Nous les avons perdus. Nous n'avons pas arrêt. Vous n'est pas lié. Bonjour Bruno Clément. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Culture. Bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. L'extrait qu'on vient d'entendre. Est extrait de la première partie. Dans « Attendant Godot ». Je ne sais pas si on peut parler d'un premier acte d'ailleurs. C'est très compliqué d'ailleurs de savoir où on se trouve en attendant Godot. De façon générale, dans les pièces de Beckett, on a le sentiment chez Beckett que le temps ne passe pas. Peut-être aura-t-on au cours de cette émission l'occasion d'en reparler. En revanche, dans cet extrait, ce dialogue entre Vladimir et Estragon, deux des quatre personnages de cette drôle de pièce, c'est un des rares moments où on prête à Godot un certain nombre de traits. Alors là, il a tête reposée, famille, agent, correspondant. Un peu plus tard, on lui attribuera une barbe blanche. En sorte que c'est un des très rares moments où l'on a en creux une description de Godot auquel, par ailleurs, on adresse une sorte de prière. Est-ce que Godot, comme on le dit trop facilement, Bruno Clément, est un équivalent tout simplement du Dieu qui ne vient pas ? Vous savez que Beckett a toujours refusé de répondre à cette question. Mais oui, mais vous n'êtes pas Beckett. Je pense qu'il avait de bonnes raisons de refuser. Parce qu'il me semble que, moi, je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non non plus. Parce qu'effectivement, c'est, me semble-t-il, un des ressorts de la pièce. Et que pour le spectateur qui s'ennuie ferme dans son fauteuil, comme les personnages disent eux-mêmes qu'ils s'ennuient, je pense qu'on sera amené à parler souvent de cette espèce de correspondance qui s'installe dès les premières minutes de la pièce entre le public et les acteurs, pour le spectateur, il y a une sorte d'attente, en même temps que celle des personnages de Godot, mais aussi d'en savoir plus sur Godot. Donc ça joue comme un ressort dramatique. Et évidemment, la question doit continuer à se poser toujours. Maintenant, c'est sûr que dans ce nom-là, c'est un des quatre noms. Il y a quatre noms, mais il y a cinq personnages. Il y a quand même un messager à la fin. Oui, il y a un messager à la fin. C'est celui qui attribue la barbe blanche à Godot, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Je suis à son service. Il donne des nouvelles de Godot. Il dit qu'il a une barbe blanche. Il a une barbe blanche. Donc il y a quatre personnages, plus Godot, qui n'est pas un personnage puisqu'il n'apparaît pas, mais qui a quand même un nom. Donc il y a cinq noms. Donc c'est un des cinq noms. Et il me semble que... Alors le nomastique chez Beckett, c'est extrêmement important. Vladimir Estragon, Lucky Pozzo, Godot. Moi, je ne peux pas le disserter longuement sur chacun des noms. Je vous épargnerai ça. Mais en tout cas, sur Godot, je pense que ça joue sur plusieurs registres. Effectivement, celui-là, c'est impossible de le nier. Mais vous savez que ça commence aussi par une histoire de Godillo, tout au début. Estragon essaye de retirer sa Godasse, son Godillo. Dans Godot, il y a aussi le God de Godasse ou de Godillo. Et puis, moi, je crois assez ferme qu'on a dans le nom de Godo, les deux consonnes G et D, qui sont les deux consonnes qui forment les noms de Godo et Didi. Et que le O de Godo... Rappelons ici que Godo, c'est le surnom d'Estragon. Didi, c'est le surnom qu'Estragon donne à Vladimir. On a à peine besoin de le rappeler, en réalité, parce que les personnages ne s'appellent entre eux que par leur surnom. Gogo, Didi. Seul le lecteur sait qu'à ces deux surnoms correspondent des noms Vladimir, dont le nom n'est jamais prononcé, et Estragon, dont le nom, je crois, est prononcé une fois tout à la fin. Donc, en fait, pour les spectateurs, seul Didi et Gogo sonnent. Si bien que Godo est une sorte de mot-valise, si vous voulez, peut être entendu aussi comme ça. Ça me fait penser à le fonctionnement pour le spectateur de cette nomastique. Ça me fait penser à quelque chose d'extrêmement intelligent qu'avait dit à Nouille au moment de la sortie de la pièce. Il dit que c'est les pensées de Pascal jouées par les Fratellini. Et il y a quelque chose de très juste, il me semble, là-dedans, autant sur le fond que sur la manière dont fonctionne la pièce. Si vous dites ça, c'est que vous accréditez quand même l'hypothèse selon laquelle Godo, c'est un dieu qui se cache. C'est le dieu caché dont parle la Bible et autour desquels les pensées de Pascal s'articulent pour penser la misère de l'homme sans Dieu. Alors, je ne la crédite pas, mais je mets en tout cas à l'actif d'Anouille d'avoir vu que ça se jouait en permanence sur deux registres et que si on en laisse un de côté, on perd ce qui fait toute la saveur de Beckett. C'est-à-dire, dans Beckett, vous avez des questions qui sont à la fois des questions de type religieux et métaphysique. C'était, par exemple, tout au début, puisque vous parlez de la Bible, l'histoire des Deux Larons. L'un des Deux Larons fut sauvé. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'un des évangélistes qui en parle ? Donc, question extrêmement grave sur le salut, sur l'existence d'un sauveur et sur sa mission. Mais en même temps, vous avez des questions dans le genre « Il ne reste plus de carottes ? » « Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? » etc. Et si on n'a qu'un seul des Deux registres, on perd la spécificité. Alors, il me semble que dans Godot, si on n'entend que Gode, mais qu'on n'entend pas Godillot, pour répondre à votre question, on perd beaucoup. Et même, on perd l'ambiguïté sur laquelle, je crois, Beckett a installé toute son affaire. Alors, on va rester, on va revenir plus exactement sur ce que vous dites et sur Godillot et sur Gode, précisément parce que jeudi prochain, avec Marie-Claude Hubert, on parlera de la cantatrice chauve. Et nos auditeurs apprendront jeudi prochain, sinon maintenant, que Ionesco s'est inspiré ou a construit la cantatrice chauve à partir d'un manuel à 6000 d'apprentissage de conversation anglaise. En somme, c'est en voulant apprendre l'anglais qu'Ionesco découvre un certain nombre d'évidences stupéfiantes, comme le plafond est en haut, le plancher est en bas, et qu'il décide d'en faire la cantatrice chauve. C'est donc à partir de l'apprentissage de l'anglais qu'Ionesco en vient à construire la cantatrice chauve. Chez Beckett, c'est du renoncement à l'anglais, en un sens comme langue première, qu'est née Godot. De là, évidemment, peut-être comme un souvenir de l'anglais, le God divin anglais, mais également macéré, si j'ose dire, dans du godillot, c'est-à-dire dans les pompes, qu'Estragon essaie de mettre au début de la pièce. Alors, si vous me permettez de corriger légèrement ce que vous dites... Corriger tout ce que vous voulez, ce ne sont que des hypothèses, et je n'y connais rien. Allez-y. Beckett n'a pas renoncé à l'anglais. Il n'a jamais renoncé à l'anglais. Vous savez que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la dernière semaine de sa vie, il écrivait en anglais, il traduisait en anglais, et qu'il y a une époque, effectivement, on peut reparler de ça à propos de Godot, c'est la première pièce de Godot publiée en français, et c'est très important qu'elle le soit d'abord en français, mais elle a été traduite par lui-même, mais après ces pièces-là, il a écrit des pièces directement en anglais, comme par exemple « Volet beaujour » ou « La dernière bande », qu'il a ensuite traduites en français, mais donc il n'a jamais renoncé à l'anglais. Il a mené de front un travail d'écrivain dans les deux langues. Mais est-ce que, pardonnez-moi, juste une parenthèse quand même, est-ce qu'il ne donnait pas au français, là encore une fois c'est une hypothèse, mais je crois que lui-même le dit, est-ce qu'il ne faisait pas du français l'occasion justement d'amenuiser le langage, de le réduire à une forme, à la forme la plus ténue possible ? Est-ce qu'en somme le français ne l'aidait pas à gagner en concision, j'allais dire, presque, ou en absence, en sentiment de l'absence ? Est-ce qu'il ne se serrait pas du français en ce sens-là ? En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre, qu'au moins au départ, c'était une de ses motivations. C'est ce qu'il a laissé entendre quand on l'a interrogé là-dessus, mais comme vous savez, il a été très avare de confidence. En revanche, si on s'intéresse à ce qu'il en disait avant la parole publique, c'est-à-dire en fait avant qu'il soit connu, on a quelques confidences, qu'on peut glaner dans sa correspondance, qui font état d'une réflexion qui est extrêmement complexe et Don Godot, en fait, est l'aboutissement. Alors, c'est vrai que c'est écrit en français, mais puisqu'on a parlé des quatre noms des personnages, vous les avez énumérés, les auditeurs l'ont entendu, il y a quatre nationalités. Il y a Lucky, qui est effectivement anglophone, il y a Vladimir, qui est russe, il y a Pozzo, qui est italien, et il y a Estragon, qui est français. Chacun des noms entraîne avec lui un certain nombre de connotations qui toutes, selon moi, sont liées justement à cette affaire de langue. Lucky, c'est inutile d'en parler, puis on parlera peut-être du fameux monologue de Lucky, qui est effectivement le seul personnage qui a un nom anglais et qui, comme par hasard, prononce une tirade qui est, pour le commun des mortels, absolument incompréhensible. Oui, oui, absolument. Même pour le moins ordinaire des mortels, déjà, il est inperturé. Donc, on a l'idée qu'effectivement, l'anglais arrive à bout de course. Mais en ce qui concerne les autres personnages, Vladimir, par exemple, mon hypothèse est assez simple. Beckett se sentait beaucoup d'affinités, bien qu'il ne l'ait jamais avoué, avec un écrivain russe qui s'appelle Ivan Turgenev, à qui d'ailleurs, il a emprunté plusieurs titres. Premier amour. Premier amour, assez, la fin, c'est des titres de Turgenev. Alors, quand on ouvre Nietzsche, gentilhomme, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un personnage qui est écrit à peu près en même temps que Premier amour, donc titre commun à Beckett et à Turgenev, on s'aperçoit qu'il y a un personnage qui s'appelle Vladimir, qui est un personnage qui sait parler un peu toutes les langues, mais mal une troisième langue qui est l'allemand, mais il dit ça ne fait rien, il faut parler mal. Or, dans une lettre de 37, Beckett dit, en fait, mon idéal, ça serait ça. Ça serait malmener une langue étrangère pour arriver à écrire mal. Je parle de Vladimir, mais je pourrais dire la même chose de Pozzo, par exemple, qui évoque l'Italie et Dante, et dans la Divine Comédie, le Pozzo du champ 31 de l'enfer, c'est le puits Pozzo dans lequel repose le géant Nemrod qui est censé, dans la Bible, être à l'origine de l'affaire de Babel et donc de toutes les langues. Je vous cite Bruno Clément, puisque c'est un article que vous consacrez à cette affaire. Dans une lettre de 1937 adressée en allemand à un ami allemand, Beckett parle déjà de faire sombrer la langue dans le discrédit, de percer dedans, trou après trou, de mettre à mal la langue maternelle. On voit que le fameux mal-dire becketien, comment mal-dire, demande le narrateur de Mal vu, mal dit, n'est pas une fatalité déplorable, qu'il n'équivaut pas à un constat pessimiste, ironique et sans illusion, qu'il est au contraire un programme très tôt formulé que Beckett s'efforcera de mettre en œuvre par tous les moyens possibles. Est-ce que ce fameux mal-dire de Beckett est déjà à l'œuvre quand il dit qu'en français, c'est plus facile d'écrire son style ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue déjà dans « En attendant Godot » et dans « Fin de partie », qui est une pièce qui est écrite peu de temps après, presque dans la foulée, je dirais, qui est très étroitement liée à Godot, bien qu'elle ouvre des pistes un peu différentes. Alors oui, je pense que la question du mal-dire, on vient d'évoquer à l'instant la fameuse tirade de Lucky, ça serait un des exemples. Donc, ça va chercher du côté de l'anglais quand même puisque c'est le seul personnage qui a nom anglais. Mais si vous prenez le personnage de Pozzo, par exemple, il est une sorte de caricature du langage rhétorique, apprêté, cabotin, et il fait son numéro de langage qui tourne complètement à vide, qui n'a plus aucun intérêt que spectaculaire et vaguement nostalgique, mais absolument plus en prise sur ce que seraient les exigences esthétiques de l'époque. On va parler de Pozzo, mais d'abord, on va entendre, puisque Jean-Louis Jacobin, en bon camarade, est avec nous en direct dans le studio 167 et qu'il a l'art d'improviser comme tous les bons acteurs et les grands lecteurs, eh bien, on va entendre justement quelques lignes de la fameuse tirade de Lucky dont vous nous parlez, Bruno Clément. Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Watman d'un dieu personnel quoi 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 à barbe blanche quoi quoi hors du temps de l'étendue qui du haut de sa divine apathie, sa divine attambie, sa divine apathie nous aide, nous aime bien à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi mais ça viendra et souffre à l'instar de la divine Miranda. Avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi mais on a le temps dans le tourment, dans les feux dont les feux les flamment pour peu que ça dure encore un peu et qui peut en douter mettront à la fin le feu aux poutres, à savoir porteront l'enfer au nu si bleu par moment encore aujourd'hui et calme si calme d'un calme qui pourrait être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu mais n'anticipons pas. Il a du beau beau Léon Il porte un bandeau Léon Il a du beau beau Léon Oh pauvre Léon D'abord il s'appelle Paléon Mais je ne me souviens plus de son nom Je ne peux pourtant pas l'appeler Hortense Et puis ça n'a pas d'importance Il a du beau beau Léon Il va peut-être canner Léon Il a du beau beau Léon Oh pauvre Léon On l'a mené à l'hôpital Bruno Clément est l'invité des Nouveaux Chemins de la connaissance Ce mardi c'est de Beckett que nous parlons dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à l'absurde. Alors je précise à tous les auditeurs évidemment que mon camarade Jean-Louis Jacopin ne bégaye pas C'est un excellent lecteur et c'est le texte que vous venez d'entendre extrait donc dans N'attendant Godot et rigoureusement celui qui est écrit Bruno Clément que dites-vous de mixer Bobby Lapointe avec Lucky ? Moi je trouve que c'est une excellente idée et s'il fallait choisir entre deux références puisque en ouvrant cette émission vous avez évoqué Camus en disant que Beckett l'illustrait alors moi j'ai mis de forts doutes sur cette proposition je peux l'argumenter je vous dirai pourquoi tout à l'heure mais il me semble qu'entre la référence Camus et la référence Bobby Lapointe pour moi il n'y a absolument pas de doute c'est Bobby Lapointe qui est la plus pertinente parce que il y a un travail sur le langage alors on peut le trouver simple mais c'est celui qui doit passer qui est celui de la chanson c'est un travail qui est extrêmement rigoureux quand même mais qui passe vraiment par un travail formel qu'à mon avis Camus ne fait pas et pour argumenter un tout petit peu la proposition que je conteste pour la contestation de votre proposition je dirais qu'il y a explicitement alors que Beckett est très peu souvent explicite sur ce genre de choses il y a chez Beckett pas dans son théâtre mais dans un de ses romans dans Moloï une phrase qui est deux ou trois même qui sont assassines à l'endroit de Camus et d'une minute décisive et c'est quelque chose avec quoi il ne se sentait absolument pas en affinité On pourrait aussi penser que si Beckett l'assassine c'est aussi aux yeux de Beckett une façon de lui rendre hommage on va continuer d'en parler Bruno Clément quand Camus par exemple dit la campagne est noire de soleil c'est une phrase qu'on pourrait retrouver chez Beckett puisqu'il y a deux façons finalement de jouer avec les mots partants de Beckett ou en travaillant autour de lui on peut jouer avec les sonorités comme on peut également fabriquer des images inédites se servir de métaphores tout à fait surprenantes je n'ai pas là le texte de Beckett en tête il ne m'en vient pas mais vous ne me contredirez pas si je vous dis qu'il y a chez Beckett des oxymores des contradictions apparentes qui en vérité permettent de désigner quelque chose d'extraordinairement précis et qu'on trouve ce procédé chez Camus alors là pour le coup en permanence non ? oui et non alors je suis d'accord pour l'oxymore pour des formules saisissantes celle qui me vient à l'esprit immédiatement qui est pour moi peut-être la plus célèbre mais qui est la plus emblématique c'est le fameux noir clair de fin de partie alors ça noir de soleil noir clair alors est-ce qu'il fait noir comment est le ciel noir, blanc, gris il est noir clair voilà donc là vous avez quelque chose qui correspond à ce que vous dites mais alors j'ai dit oui et non je dis non en ce sens que Beckett n'est pour moi et je crois que ce serait difficile de trouver des contre-exemples c'est pas l'homme de la métaphore du tout c'est pas quelqu'un qui a travaillé cette affaire il a travaillé beaucoup de choses en rhétorique il a travaillé beaucoup de choses du côté de l'image à quoi la métaphore évidemment est liée mais plus d'un point de vue je dirais de théorie de l'image c'est-à-dire théorie presque philosophique avec des références qui sont souvent des références d'ailleurs explicitement philosophiques Malbranche ou Coleridge ou des gens comme ça que sur la métaphore même et je crois que on aurait beaucoup de mal en réalité à trouver des métaphores qui ne soient pas des métaphores d'évaluer immédiatement après qu'elles ont été écrites ou prononcées c'est-à-dire qu'ils ne soient pas immédiatement dénudés comme des procédés qui n'ont plus de sens comme beaucoup de figures de rhétorique chez Beckett d'ailleurs c'est-à-dire chez Beckett en somme dès qu'il emploie une métaphore il la démystifie immédiatement ? Oui c'est ce qu'on appelle en rhétorique la dénudation c'est-à-dire il emploie le procédé mais en même temps il montre qu'il l'emploie pour le tourner en ridicule mettons alors que ce qui distingue Camus de Beckett c'est que Camus c'est l'auteur du dénuement et l'autre de la dénudation Bruno Clément on va on va on va rester chez Beckett puisque ce n'est pas de Camus que nous parlons aujourd'hui mais de Beckett on va rester chez Beckett vous avez parlé tout à l'heure de Pascal il y a effectivement chez Beckett beaucoup d'éléments de Pascal alors on a vu l'éventualité de la misère de l'homme sans Dieu on pourrait aussi s'interroger évidemment sur ce qu'il dit du divertissement on a constamment le sentiment que ces personnages par exemple quand il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant on attend oui mais en attendant si on se pendait ce serait un moyen de bander on bande avec tout ce qui s'ensuit là où ça tombe il pousse des mandragors on se dit qu'on est typiquement dans une figure pascalienne du divertissement c'est l'enjeu chez Beckett et peut-être il parvient-il d'ailleurs c'est au sens littéral de tuer le temps Bruno Clément je ne peux pas souscrire à l'ensemble des propositions que vous tenez vous les enchaînez comme si elles avaient une cohérence profonde et que c'était là le fond des choses alors loin de moi l'idée de nier qu'il y ait effectivement quelque chose de cet ordre là mais il me semble qu'il faut le mettre en rapport plutôt avec tout ce qui est fait par ailleurs dans la pièce de Godot ou dans d'autres pièces on pourra parler de fin de partie tout à l'heure si vous voulez du côté de tout ce qui est fait en direction de l'héritage de la pensée de la philosophie de la spéculation intellectuelle en rapport avec la littérature il y a quelque chose qui à ce moment là chez Beckett se met en place et dont il ne bougera pas c'est la littérature pensée ce n'est pas son affaire ce n'est pas son affaire donc son affaire c'est plus difficile ça se met en place dès en attendant Godot je peux essayer tout à l'heure son affaire c'est vivre oui mais son affaire de lui sur vivre au fait d'être vivant je veux dire oui mais ne confondons pas l'individu Samuel Beckett et ce qu'il nous donne à lire dans les pièces son affaire il n'y a qu'à regarder sa correspondance que vous me faisiez à la gentillesse de citer la lettre de 1935 traduite par Isabelle Mitrovica qui est ma femme et à qui je rends hommage parce que c'est une traduction très difficile à faire c'est écrit dans un mauvais allemand et il faut qu'on entende que l'allemand dans lequel elle s'est traduit c'est un mauvais allemand dans sa correspondance on voit bien que dans toutes les années qui précèdent Godot il est attelé à un projet esthétique pas un projet pas un projet existentiel à un projet esthétique nouveau et il s'agit de situer faire les frontières dessiner les limites entre lesquelles la littérature nouvelle manière va devoir se tenir alors on sait ce qui est à répudier c'est tout ce qui est de l'ordre de la philosophie de la spéculation religieuse de la prétention à articuler quelque chose qui soit de l'ordre de la théorie et en même temps qu'il y a ça il y a un travail de réflexion formelle je dirais sur le genre sur la phrase sur le style comme vous disiez tout à l'heure ça c'est vraiment très très important qui se met en place presque à l'insu du spectateur qui ne l'entend pas tout de suite mais on peut dire ça en 2009 c'est-à-dire très très longtemps après les premières de Godot où on entendait ça très difficilement on ne pouvait pas l'entendre parce qu'on ne connaissait pas la suite mais on sait maintenant tout ce qui a suivi et tout ce qui était en germe dans Godot tout ce qui était en germe dans Godot a-t-il vocation à s'épanouir ou bien à rester éternellement en germe comme un jeu perpétuellement recommencé non non ça s'est épanoui indiscutablement ça s'est épanoui indiscutablement là j'amorce si vous voulez un petit virage en direction de la pièce suivante parce que je pense que les deux pièces sont très liées en même temps il y a entre les deux une vraie une vraie coupure qui est fin de partie fin de partie reprend un certain nombre de choses qui étaient déjà dans Godot mais en même temps amorce un virage qui sera un virage vraiment décisif et moi je dis grave d'une certaine façon grave si on pense à ce qu'a été le théâtre jusqu'à ce moment là donc 1957 fin de partie je dirais pourquoi tout à l'heure c'est un virage qui peut être considéré comme un virage grave mais en tout cas par rapport à un attendant Godot ce qui me paraît décisif c'est on peut comparer les didascalies du début route à la campagne avec arbre c'est à dire une didascalie qui plante le décor à l'extérieur et fin de partie intérieur sans meubles on est passé de l'extérieur à l'intérieur il y a quand même la poubelle où vit le père en fin de partie c'est l'intérieur de l'intérieur c'est encore plus intérieur il y a des meubles à l'intérieur de la poubelle non non intérieur oui ah oui vous voulez dire c'est un meuble mais en soi oui il y a un fauteuil il y a des poubelles d'accord intérieur gris mais intérieur donc le passage qui me paraît vraiment fondamental entre les deux pièces c'est un passage de l'extérieur à l'intérieur à un espace qui est celui encore de la scène classique on donne quelque chose du monde à voir la route l'arbre la nature la campagne le fossé qui est évoqué à côté et ça c'est un fonctionnement je dirais classique du théâtre Beckett connaît cette traduction classique sur le bout des doigts sur le bout des doigts alors que dans fin de partie il n'y a plus rien à mon sens il n'y a presque plus rien de cette tradition classique et le décor est entièrement intérieur je ne dis pas que ça ne s'est jamais fait avant Beckett mais sur la nature de cet intérieur je pense qu'il y a quelque chose d'absolument nouveau d'absolument inédit et que je dis peut-être grave vous voulez dire on va en parler en fin de partie mais vous voulez dire que dans Godot il y a en permanence le sentiment que en somme toute la maîtrise toute la culture classique de Beckett est soigneusement évitée il donne constamment le sentiment d'essayer d'échapper à sa propre culture classique alors que dans fin de partie il n'a pas d'effort à faire si vous regardez en attendant Godot de près vous allez vous apercevoir qu'il y a des références sans arrêt à cette culture classique sur l'unité de temps vous disiez tout à l'heure on a l'impression que le temps ne passe pas alors c'est une unité de temps qui est superlative le temps ne passe absolument pas c'est toujours la même journée toujours la même heure on ne bouge pas unité de lieu on ne peut pas bouger de cet espace on dit qu'on s'en va et on ne s'en va pas et c'est même pas unité d'action c'est nullité d'action c'est-à-dire c'est une espèce de surenchère sur les règles du théâtre classique qui sont très très présentes simplement la différence qui est fondamentale à mes yeux c'est que ce qui était dans le théâtre classique la condition du drame les unités le temps le lieu l'espace le temps etc c'est chez Beckett non plus les conditions du drame mais le sujet du drame et le fait par exemple qu'il reprenne terme à terme des phrases extraites de Molière de Dante est en soi un argument supplémentaire c'est-à-dire bien sûr c'est quelqu'un qui a la tradition accrochée à sa plume il ne l'oublie jamais et elle est là présente tout le temps vous citez deux très 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 grands noms Dante c'était jusqu'à l'extrême extrême fin il ne s'est jamais jamais séparé de Dante il y a un moment je crois que c'est est-ce que c'est Estragon ou Vladimir qui prend un coup de pied de Lucky et qui dit ah il m'a estropié or c'est la parole d'Arpagon ah oui voilà par exemple oui par exemple alors c'est Estragon qui est brutalisé c'est Estragon voilà c'est Estragon donc Arpagon ou Estragon qui parle comme Arpagon sur Estragon j'ai pas dit j'ai pas dit encore sur ce nom là allez-y allez-y sur Estragon parce que j'ai une question très grave moi à vous poser sur en attendant Godot mais allez-y sur Estragon non sur Estragon en fait c'est une pure hypothèse mais étant donné la convergence si vous voulez des connotations dont j'ai parlé tout à l'heure sur Vladimir ou sur c'est-à-dire sur le ou sur Pozzo c'est-à-dire toute l'affaire des langues la solution que je propose est un tout petit peu boiteuse je le reconnais mais Estragon c'est le quasi-anagramme la quasi-anagramme de Stranger il n'y a que le O en plus c'est-à-dire que au moment où Beckett adopte le français le personnage français enfin le personnage dont le nom est français il a un nom dont les lettres forment à peu près le mot Stranger étranger c'est la langue qu'il choisit comme langue étrangère et il l'a bien dit ce qu'il veut faire c'est malmener une langue étrangère et c'est celui qui essaye c'est Godillot une question encore sur En attendant Godot comment se fait-il que les feuilles poussent entre les deux temps alors ne vous inquiétez pas chers auditeurs si nous ne vous racontons pas l'histoire d'En attendant Godot il n'y en a pas l'histoire il y a juste donc la même scène à deux reprises un décor semblable à quelques différences infimes et donc d'autant plus décisives notamment le fait que de la veille au lendemain les feuilles ont poussé sur l'arbre Bruno Clément Oui alors je confirme pour les auditeurs comme disait un critique méchant à la création non seulement il ne se passe rien en attendant Godot mais il ne se passe rien deux fois puisqu'il y a deux actes alors c'est vrai là vous touchez avec cette question de l'arbre à deux choses importantes dans le texte de Godot c'est à dire premièrement le rapport avec la nature et deuxièmement la question du temps entre les deux actes il ne faut pas dire qu'il ne s'est rien passé il s'est passé des choses et là je vais dire en deux mots et une idée qui est assez simple je crois c'est que le fonctionnement du temps chez Beckett est un fonctionnement qui est inédit je crois au théâtre parce que le temps il double alors qu'au théâtre on a une ligne qui est directe du prologue vous avez dit unité de temps c'est dualité du temps en fait je dis unité de temps au sens dans l'optique de celui qui s'ennuie et qui dit qu'il ne se passe rien d'un point de vue existentiel mais du point de vue du dramaturge il mène de fond deux temporalités qui sont distinctes mais qui se superposent malgré tout la première c'est celle qui donne l'impression générale au spectateur c'est-à-dire tout tourne en rond en boucle ça revient sans arrêt c'est l'éternel retour symbolisé par la chanson que Vladimir chante au lever du rideau du deuxième acte c'est une chanson en boucle qui n'a pas de fin et c'est la temporalité qui frappe le plus le spectateur quand on sort on a l'impression que ça pourrait continuer indéfiniment mais il ne faut pas s'en tenir là il y a aussi une temporalité linéaire les arbres ont des feuilles au deuxième acte et un personnage qui était parlant au premier acte et muet au second qui était voyant au premier acte et aveugle au second etc il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que il y a effectivement un temps qui passe un temps linéaire un écoulement et finalement assez traditionnel en tout cas dans la dramaturge ce que Deleuze appelle une répétition différentielle en fait on répète et on diffère on rejoue la même pièce mais avec des petites variations oui mais dans l'expression répétition différentielle il n'y a pas l'idée de cyclique qui est vraiment très forte je crois chez Beckett en tout cas à cette époque là mais c'est vrai pendant assez longtemps c'est encore vrai dans fin de partie on a l'impression que c'est un rituel c'est dit à plusieurs reprises et on a l'impression que quand le rideau se lève il se rouvrira sur le même décor et qu'on recommencera la même pièce pourquoi cette comédie tous les jours c'est toujours la même chose donc il y a l'impression pour le spectateur et du point de vue et aussi pour les acteurs pour les personnages que tout se répète et en même temps quelque chose suit son cours quelque chose suit son cours quelque chose avance et c'est pas si facile que ça de mener de front les deux temporalités donc je disais tout à l'heure ce qui était condition du drame à l'époque classique disons Corneille ou Racine devient chez Beckett l'objet d'une interrogation qui est assez serrée et qui est l'objet d'une proposition c'est pas une proposition tenitruante elle ne se voit pas mais elle est à l'oeuvre malgré tout et ce que je vous dis du temps on pourrait le dire de l'espace on pourrait le dire de l'action aussi alors on va retrouver Vladimir Estragon cette fois-ci incarné respectivement par Michel Aumont et Jean-Paul Roussillon en attendant Godot là encore inutile impossible d'ailleurs de vous dire où ça se trouve dans la pièce écoutez dis quelque chose je cherche petit n'importe quoi qu'est-ce qu'on fait maintenant on attend Godot c'est vrai est-ce que c'est difficile si tu chantais non non on a qu'à recommencer ça ne me semble pas bien difficile en effet c'est le départ qui est difficile on peut partir de n'importe quoi oui mais il faut se décider c'est vrai aide-moi je cherche quand on cherche on entend c'est vrai ça empêche de trouver voilà ça empêche de penser on pense quand même mais non c'est impossible c'est ça contredisons-nous impossible tu crois nous ne risquons plus de penser alors de quoi nous plaignons-nous ce n'est pas le pire de penser bien sûr bien sûr mais c'est déjà ça comment c'est déjà ça c'est ça posons-nous des questions qu'est-ce que tu veux dire c'est déjà ça c'est déjà ça au moins évidemment alors si on s'estimait heureux ce qui est terrible c'est d'avoir pensé mais cela nous est-il jamais arrivé d'où viennent tous ces cadres ces ossements voilà évidemment on a dû penser un peu tout à fait au commencement un charnier un charnier il n'y a qu'à ne pas regarder ça tire l'oeil c'est vrai malgré qu'on en ait comment malgré qu'on en ait il faudrait se tourner résolument vers la nature nous avons essayé c'est vrai oh ça n'est pas le pire bien sûr quoi donc d'avoir pensé évidemment mais on s'en serait passé qu'est-ce que tu veux je sais je sais ce n'était pas si mal comme petit galop oui mais maintenant il va falloir trouver autre chose voyons 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 donc Bruno Clément est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance et c'est de Beckett que nous parlons aujourd'hui dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à l'absurde on attend qu'au dos c'est vrai est un leitmotiv vous on en parlait hors antenne un leitmotiv une ritournelle au sens deleusien du terme ça revient en permanence ce qu'on attend en somme c'est le moment où on va redire on attend Godot c'est vrai et on attend et on attend aussi que revienne la ritournelle on attend les personnages attendent Godot les spectateurs un peu aussi ils finissent par comprendre très vite qu'il ne viendra pas mais en revanche ils attendent la ritournelle cette ritournelle elle est un des éléments qui vont dans le sens de ce que je disais à l'instant sur le temps c'est à dire que à la fois l'attente désigne une voie linéaire on va dans une certaine direction on attend comme dans le théâtre classique on attend mais dans le théâtre classique il arrive quelque chose ce qu'on attend finit par se réaliser ou il se réalise peut-être quelque chose d'autre mais quelque chose advient qui comble ou qui déçoit l'attente ici on garde bien ce ressort mais c'est un ressort qui tourne absolument à vide mais il figure comme une espèce quand même de but témoin de ce fonctionnement traditionnel du théâtre mais en même temps la phrase revient en boucle et elle alimente un discours qui tourne en rond qui tourne sur lui-même et qui est une ritournelle que vaut à vos yeux Bruno Clément l'interprétation de ceux qui disent en attendant Godot que c'est une machine de guerre contre l'utopie puisqu'après tout Godot vient demain c'est à dire qu'il ne vient pas Godot c'est l'autre nom des lendemains qui chantent ou de l'avenir qui contrairement à ce qu'on espère évidemment n'existe pas puisque soit il est à venir soit il est arrivé auquel cas il n'est plus que le présent avec les inconvénients qui vont avec est-ce qu'en somme on peut se servir de Godot contre Beckett probablement d'ailleurs comme une pièce politique on peut tout faire on a tout fait est-ce qu'on le tire par les cheveux après tout vous l'avez tiré par les cheveux tout à l'heure avec Estragon le Stranger je reconnais alors tirons-le par les cheveux dans un sens politique est-ce qu'en somme cette interprétation qui consisterait à dire qu'en attendant Godot c'est une école du présent ou de l'apprentissage de ce qui existe comme souvent dans le théâtre de l'absurde d'ailleurs Ionesco lui-même était fasciné par la présence de ce qui existe est-ce que cette expérience existentielle que Beckett comme Ionesco différemment d'ailleurs décrivent ou Sartre d'ailleurs à sa manière est-ce que cette expérience-là ne sert pas justement de palliatif à l'utopie ? Alors ce sont des pièces Godot et fin de partie c'est parmi les pièces du XXème qui ont dû être le plus commenté je pense fin de partie ça bat absolument tous les records donc on peut on peut tirer ces pièces je crois dans tous les sens elles s'y prêtent et j'y vois là le signe d'une richesse fabuleuse j'espère que ça continuera toutes les pièces les plus grandes de l'histoire du théâtre c'est des pièces qui ont été commentées mille et mille fois ça a commencé du vivant de Beckett j'espère que ça continuera longtemps maintenant en ce qui me concerne puisque vous m'interrogez toute interprétation qui laisse de côté le travail formel considérable que Beckett a opéré je ne les conteste pas mais je les trouve dommages je trouve que c'est dommage je trouve que c'est dommage ça ne rend pas justice à ce qui pour Beckett était me semble-t-il le combat essentiel qui était un combat quand même sur le renouveau des genres et des formes alors dans fin de partie je peux vous dire que là c'est vrai Vous faites du combat de Beckett un combat littéraire est-ce que c'est pas d'abord un combat j'allais dire existentiel en somme Ionesco dit tout est là tout le temps c'est épuisant Beckett aurait pu dire la même chose est-ce que finalement le combat ne se situe pas bien sûr avant d'être à l'avant-garde de la littérature est-ce que Beckett enfin une sorte d'avant-garde est-ce que le combat de Beckett n'est pas tout simplement un combat pour survivre survivre au fait d'être vivant par exemple Vous me parlez de l'homme Beckett je ne le connais pas Non 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 je parle de son travail en l'occurrence je parle de son travail de ce dans quoi les individus se débattent ils veulent se donner l'impression d'exister ils essaient de se divertir ils ne savent pas comment faire ils sont épuisés c'est très frappant dans Fin de Parti d'ailleurs Oui alors là vous parlez d'une pièce en particulier qui est Godot qui est effectivement la première pièce en français celle qui a fait la notoriété de Beckett mais on aurait du mal à trouver dans la suite du théâtre des personnages qui se comportent de cette façon je ne pense pas que c'est une pièce qui est peut-être emblématique de l'époque mais qui n'est peut-être pas emblématique de la production de Beckett et les débats existentiels qui sont ceux des personnages moi il me semble que ça saute aux yeux que ce sont des débats qui sont en permanence tournés en dérision qui sont mis à distance qui ne sont pas à prendre au premier degré ils font partie de tout ce qui est inclus dans le sac de la pensée de la signification on ne serait pas en train de signifier quelque chose dit à un certain moment un personnage de fin de partie où dans En attendant Godot il y a un des deux personnages Vladimir qui dit tout ceci devient vraiment insignifiant et Estragon dit pas encore assez il ne s'agit pas de promouvoir l'absurde il s'agit de se débarrasser en littérature de la question du sens et bien justement vous avez cité ce passage de fin de partie dans lequel on se demande si on ne serait pas en train de signifier quelque chose on va voir comment comment Claude répond à cette hypothèse de Ham et c'est Jean-Louis Jacobin qui vous interprète ce passage et qui fait les deux personnages à la fois s'il vous plaît pourquoi cette comédie tous les jours la routine on ne sait jamais cette nuit j'ai vu dans ma poitrine il y avait un gros bobo tu as vu ton coeur non c'était vivant clove oui qu'est-ce qui se passe quelque chose suit son cours clove qu'est-ce que c'est on n'est pas en train de de signifier quelque chose signifier nous signifier elle est bonne qu'est-ce que c'est je me demande une intelligence revenue sur terre ne serait-elle pas tentée de se faire des idées à force de nous observer ah bon je vois ce que c'est oui je vois ce qu'ils font et même sans aller jusque-là nous-mêmes nous-mêmes par moments dire que tout cela n'aura peut-être pas été pour rien j'ai une puce une puce il y a encore des puces à moins que ce ne soit un morpion mais à partir de là l'humanité pourrait se reconstituer à trappelas pour l'amour du ciel je vais chercher la poudre une puce c'est épouvantable quelle journée je suis de retour avec l'insecticide flancluant plein la lampe la vache tu l'as eue on dirait à moins qu'elle ne se tienne coïte 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 tu veux dire à moins qu'elle ne se tienne coïte ah on dit coïte on ne dit pas coïte mais voyons si elle se tenait coïte nous serions baisés et ce pipi ça se fait ah c'est bien ça c'est bien voilà Jean-Louis Jacobin qui interprète donc à merveille fin de partie pour nous et pour vous chers auditeurs dans les nouveaux chemins de la connaissance Bruno Clément dans ce texte il y a plusieurs éléments je vous propose qu'on en parle un petit peu surtout de ce passage là des passages stupéfiants tu as vu ton coeur non c'était vivant premier point peut-être dont on pourrait parler et puis de façon générale quand il voit une puce et qu'il dit mais à partir de là l'humanité pourrait se reconstituer attrape-la pour l'amour du ciel on se demande s'il est didactique façon Brecht sur le thème il fait la leçon finalement à l'humanité enfin en somme si on n'est pas là dans un exercice presque de théâtre didactique ou si au contraire il se moque de ceux qui voudraient faire la leçon à l'humanité comme Brecht justement à la faveur de leur théâtre qu'en pensez-vous Bruno Clément ? la fin du passage lu est un début de réponse je veux dire la dérision alors beaucoup plus proche de Bobby Lapointe cette fois-ci que de Camus avouez-le sur le jeu de mots magnifique là c'est incontestable qui me fait rire qui me fait rire vraiment beaucoup à chaque fois et quand même va dans le sens effectivement la dérision de ceux qui veulent coït et coït oui bien sûr de ceux qui veulent faire la leçon à l'humanité on sent aussi le plaisir d'un anglophone qui écrit en français non ? et qui jubile de l'emploi de toutes ses expressions pas seulement sur coït mais lui en plein la lampe par exemple qui est une expression française qu'il a dû apprendre moi j'ai reconstitué un certain nombre de gestes qu'il avait dû faire en travaillant et j'ai retrouvé des traces dans les dictionnaires je le suivais à la trace et sa référence principale c'était le littré et donc il a ressorti des mots qui ne figuraient déjà plus dans les dictionnaires français le littré est un dictionnaire maintenant ancien plus de 100 ans et c'est amusant de suivre le parcours donc des expressions comme celle-là qui sont des expressions qu'employaient encore mes grands-parents je dirais sans mettre plein la lampe mais que je n'entends plus autour de moi et bien dans le béquet ça ressurgit et c'est vrai avec la satisfaction de celui qui fait l'apprentissage d'une langue qui n'est pas la sienne je peux dire un mot sur l'interprétation peut-être de Jean-Luc Jacobin ici je trouve très bien que c'est un soi et un même personnage qui lisent les deux rôles parce que tout à l'heure je parlais de la différence qui me paraît essentielle entre les deux pièces Godot et fin de partie alors résolument béquet installe son affaire à l'intérieur il y a eu beaucoup de tentatives de mise en scène de reconstitution de cet espace intérieur et à l'intérieur on est dans la fin de partie là on est dans la fin de partie je commande ce qu'on vient d'entendre si vous voulez un peu à votre demande le décor donc comment faire ce décor donc c'est un décor absolument clos il y a simplement en haut et de chaque côté deux ouvertures qu'en général on fait carré que je crois on devrait faire ronde un metteur en scène assez audacieux Beckett a intenté des tas de procès à des metteurs en scène qui étaient peu fidèles à ces indications scéniques un metteur en scène audacieux américain je crois mais j'ai oublié son nom avait tenté de reconstituer comme espace scénique l'intérieur du crâne humain c'était génial à mon avis comme intuition parce que la suite de l'oeuvre de Beckett a montré que l'obsession était totale sur cette affaire de crâne il y a beaucoup de textes qui sont alors d'abord qui citent explicitement le crâne comme le lieu par excellence des lieux si on fait un tout petit retour en arrière sur Godot et sur les Larans on se souviendra que tout ça ça se passe sur le Golgotha que Beckett invoque très très souvent comme lieu de référence et qui veut dire le lieu du crâne et à chaque fois qu'il utilise Golgotha il traduit l'expression en disant lieu du crâne alors je pense que la scène de fin de partie c'est le lieu du crâne et que on a à l'intérieur de cet espace en coprésence mais ça c'est l'artifice du théâtre qui le peut trois générations les parents les enfants et le fils adoptif et si vous regardez bien et vous entendez bien non seulement trois générations de personnages mais aussi trois générations esthétiques chaque génération y va de son petit couplet de sa petite histoire qu'il raconte il y a l'histoire de Nag dans sa poubelle le père il y a l'histoire de Ham qui est un romancier assez nul et très fier de lui et puis il y a Kloff qui est le personnage à mon avis du futur celui qui finalement occupera toute la place après qui est la troisième génération qui tous ont des présupposés esthétiques qui sont scrupuleusement et rigoureusement observés par Beckett à la loupe et tournés aussi sauf celui de Kloff à la fin en dérision s'ajoute à cela si vous permettez après je vous donne la parole s'ajoute à ça que sont mis en coprésence également trois genres littéraires essentiels puisque on est au théâtre puisque le personnage central de Ham je ne sais pas si c'est le personnage principal mais le personnage central en tout cas dit qu'il est romancier et que tout à la fin vous vous souvenez peut-être que ce qui permet que la pièce se termine c'est une citation tronquée et complètement estropiée pour reprendre le mot de Molière de Baudelaire une citation de recueillement donc pour que ça puisse se terminer Ham dit et maintenant un peu de poésie voilà tu réclamais le soir etc et il cite mal et puis il se reprend donc c'est très compliqué comme appareil il faut il faut que ça finisse Bruno Clément et c'est un supplice de le dire et c'est à grand regret que je le dis merci infiniment d'être venu nous parler de Beckett et d'être venu en parler si bien demain je recevrai Marc Lapprend en duplex de Victoria au Canada où il enseigne à l'université qui viendra nous parler à l'université de Victoria où il viendra nous parler de Boris Vian et tout de suite on retrouve le journal des nouveaux chemins avec Adèle Vannrette bonjour Adèle bonjour Adèle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501